oui mes toutous sont toujours là salut à tous voilà on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la série voilà j'ai terminé en fait la pose des lampes les voici en place et éclairé ce qui veut dire également que j'ai terminé tout le raccordement en fil de redstone et le levier qui actionne tout ça voilà je les place et ici pas forcément très pratique de toute façon je m'en servirai pas extrêmement souvent donc je vais vous montrer voilà à quoi ça ressemble là-haut maintenant donc le levier se trouve derrière ce mur ici d'ailleurs est ce que j'ai encore besoin de ce bloc là pas forcément oui c'est pas forcément gênant donc le levier se situe ici j'ai placé à une pancarte voilà pour indiquer levier est derrière ce bloc et donc j'ai récupéré le courant électrique généré par le levier donc au niveau alimentation des lampes je vous avais dit que je passerais par le plafond donc c'est ce que j'ai fait ici j'ai simplement placé un repeater pour pouvoir accéder à toutes les lampes aux lampes les plus éloignées en fait les lampes se situent sous le bloc là qui supporte la redstone donc là ici on a un bloc de pierre ainsi un bloc de cobblestone un autre bloc de pierre donc normalement on doit retrouver ah et là je me trompe voilà c'est par là mais normalement je dis pas de bêtises ouais c'est bien ça un bloc de pierre au dessus de ces deux lampes et un bloc de cobblestone voilà donc là la poudre située sur ce bloc donc elle alimente le bloc et la lampe de redstone est capable de récupérer un courant faible ce que je vous avais expliqué dans ma série redstone info donc donc ça marche très bien c'est vous voyez relativement simple c'est ce que je vous avais dit par contre j'ai alors je vous avais dit aussi que je j'emportais un piston collant la dernière fois alors qu'est ce que j'en ai fait c'est simplement pour pour actionner cette marche voilà on avait un bloc de terre avant donc le piston se situe derrière ce bloc évidemment et à chaque fois que je vais éteindre la pièce le bloc va se rétracter donc on va retrouver une configuration normale de la pièce qui pourrait éventuellement éviter que les mobs viennent sauter sur ce bloc je pense qu'il ya peu de chance mais c'est pas impossible non plus voilà donc c'est un peu plus intéressant au niveau de ce montage de redstone parce qu'il a fallu en fait que je descende que je descende le fil de redstone de plusieurs étages plusieurs blocs bon j'aurais pu faire un escalier en collimation comme ça tout bête mais j'ai fait quelque chose de plus intéressant alors vous devez connaître j'imagine à peu près tous le système d'ascenseur à torches montant c'est à dire qu'on pose un bloc une torche de redstone au dessus puis un bloc au dessus une torche de redstone dessus etc donc ça monte vraiment la verticale c'est une des méthodes les plus simples pour faire monter un courant de redstone il existe un modèle descendant que voici donc la poudre voilà on a de la poudre de redstone posé sur un bloc et sur un des côtés latéraux du bloc on a une torche de redstone deux blocs en dessous on a un autre bloc donc en décalé par rapport au premier avec à nouveau de la poudre de redstone sur ce bloc et une torche posée latéralement en sens inverse voilà donc ça on peut le continuer je dirais à l'infini et ça permet relativement simplement voilà de descendre un courant de redstone donc je le récupère ici et ce fil étant adjacent au piston que vous voyez ici qu'il a été tendu voilà j'alimente ou je désalimente le piston voilà voilà donc ça ça marche bien alors par contre ce que j'ai pas encore testé c'est l'extinction des feux ce qui devrait logiquement faire apparaître les mobs donc on va on va tester ça rapidement on va regarder la marche voilà la marche c'est rétracté et oui ça marche super super à oulala j'ai à le chien ouais 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 d'accord ah ouais ok lorsqu'on va faire ce qu'on va s'en débarrasser rapidement voilà super merci j'espère qu'il n'a qu'un qui a spawné j'ai pas mon dieu la catastrophe 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 on va s'extraire rapidement d'ici bien joué bien joué val d'horreur ça commence très fort ce troisième épisode allez et voilà on va rallumer évidemment le des lumières mon dieu mon dieu pourquoi n'y avais je pas pensé plus tôt allez est ce que ça rallume tout et on a entendu le piston si tu voulais bien pousser toi ça m'arrangerait et il nous reste un squelette il est où il est il est disparu non tomber dans le trou c'est pas possible ouais ok voilà bon en tout cas ça marche ça spawn et ça ne spawn plus comme vous pouvez le voir j'étais pas tout à fait certain que ça éclaire suffisamment c'est pour ça j'avais tenu à mettre une lampe au plus proche du du spawner mais finalement c'est amplement suffisant voilà donc ça c'est une bonne nouvelle autre remarque et là je m'attendais à justement des remarques de votre part sur l'épisode précédent dont je vous avais montré en créative le piège j'allais construire donc sur un modèle de casper mc et je vous avais donné le lien vers la vidéo vers le tutoriel de casper mc sauf que je me suis rendu compte mais un peu trop tard que le le modèle que je vous avais présenté en créative en fait ne correspondait pas exactement à celui présenté dans la vidéo de casper il s'agissait en fait d'un premier modèle de casper mc donc un modèle d'exploitation de mob à squelette donc relativement proche de du modèle que vous avez pu voir si vous avez suivi le lien que je vous avais fourni mais ceci dit différent en fait je vous avais dit voilà les mobs vont être entraînés là bas on va les faire monter grâce à un ascenseur à eau puis pardon les ramener en arrière pour les faire chuter par ici et si vous avez suivi la vidéo de casper mc en fait vous rendez vous êtes sûrement rendu compte ou pas je ne sais pas je suis un peu étonné que personne n'aimait fait la remarque mais peu importe le tutoriel de casper mc en fait est beaucoup plus simple il a simplifié son modèle de départ ici alors déjà on va pas faire descendre les meubles ça sert à rien l'ascenseur à eau en fait va partir va partir d'ici et on va le faire se poursuivre sur quatre quatre cinq blocs toujours dans cette direction et faire chuter les squelettes par là bas et non plus de l'autre côté voilà alors la différence essentielle c'est que l'ascenseur à eau ne fait plus de largeur comme je vous avais montré sur mon monde créatif mais plus qu'un seul bloc de largeur donc ça va monter à la verticale comme ça ou la seule différence que je vois c'est que plusieurs squelettes ne peuvent pas monter côte à côte ou même je dirais à la même altitude ils sont obligés de faire la queue le le pour grimper bon ceci dit ça ne devrait pas changer énormément le le rendement là de ce mob spawner le taux de spawn ne sera absolument pas impacté par voilà par le fait que l'ascenseur sera plus étroit donc dont je vais appliquer en fait la méthode la dernière méthode de casper voilà voilà pour ce qui est voilà alors écoutez en fait j'ai décidé de montrer la construction du piège ce sera peut-être intéressant quand même voilà donc là c'est allumé je peux rentrer sans crainte j'ai pris ce qu'il fallait sur moi donc à savoir 14 panneaux et puis et puis des des seaux d'eau alors par contre des seaux d'eau j'en aurais pas assez mais tant pis voilà alors que je me rappelle donc on a ici normalement une largeur de deux blocs oui si vous rappelez la vidéo de casper mc donc il explique que pour le que le mob spawner continue à spawner des monstres en l'occurrence des squelettes il faut que les squelettes s'éloigne de huit blocs latéralement huit blocs de chaque côté en matière de hauteur c'est réduit à quatre blocs en dessous et au dessus mais voilà à l'horizontale c'est huit blocs donc on avait ici déjà quatre blocs deux blocs supplémentaires donc ici j'en suis au 7e casper lui fait son ascenseur à eau à ce niveau là donc je écoutez je pense que je vais faire la même chose sachant qu'arrivée en haut on emmènera les mobs un petit peu plus loin donc on sortira bien de la de cette zone en fait de huit blocs à ce qui nous évitera des soucis alors comment faire ici on a limite on a trop on a trop trop de hauteur donc je peux casser ça a priori oui c'est pas facilement malin ou hop 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 oh c'est pas possible ah là 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 alors ça c'est une mauvaise nouvelle voilà bah donc il y en a un qui va apparaître d'ici peu si ce n'est deux si ce n'est trois ouais j'ai plus assez de lumière là du coup mince 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 ça d'accord mais il va falloir que je résolve ce léger souci quoique ça ne spawn plus là c'est bizarre si ça va pas tarder ça va pas tarder autant je me mette alors ça c'est ça c'est pas cool hop il est où ah oui d'accord ouais ok 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 donc c'est pas bon on va remettre une torche temporairement ouais donc à la limite ce qu'il me faudrait c'est une lampe de redstone ici que je pourrais oui alimenter par là haut je pense écoutez nous reste du travail voilà écoutez je vais je vais pas m'occuper de ça je vais rajouter une cinquième lampe dans cette pièce et là ça devrait suffire je pense voilà et puis je vous reprends tout de suite après voilà si mon chien ils sont où mes chiens ah oui d'accord ok à tout de suite voilà de retour après un petit aller retour à ma maison voilà donc la cinquième lampe a été posée ici ça fait une jolie croix rouge donc on va vérifier que luminosité est suffisante à présent si j'enlève cette dernière torche ici j'ai bah j'ai commencé à préparer oh j'ai eu peur j'ai cru entendre un un squelette non non alors on va enlever la torche voilà et puis on va attendre tout simplement bon normalement normalement ça devrait être ok j'ai vraiment du mal à sortir de l'eau là le courant est relativement fort ouais bon c'est vrai que ça écart bien maintenant voilà donc là j'ai comblé le trou que j'avais fait et j'ai commencé le puits l'idée alors oui j'ai pas pris ce qu'il fallait avec moi l'idée c'est d'avoir enfin c'est de monter avec 12 panneaux ce qui nous fera monter en fait de 12 fois 2 donc 24 blocs ouais j'ai trouvé un autre chien là en revenant de la maison voilà donc 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 il faut que je prenne je voulais me faire une petite pioche aussi parce que ça va bientôt me servir sachant que la mienne est bientôt cassée voilà et ensuite les affaires dont j'ai besoin on va reposer ça le repeater et donc il va me falloir les panneaux on va faire de la place pour les sauts d'eau voilà normalement je les ai tous remplis voilà on va se les mettre là et normalement c'est bon voilà alors c'est parti voilà donc on commence comme ça avec 3 panneaux qui vont nous permettre de mettre de l'eau un bloc d'eau une source d'eau ici voilà alors effectivement ouais 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 sur le j'ai regardé le à nouveau le tutoriel de casper mc là ce soir avant de commencer le tournage et effectivement j'avais remarqué ce voilà c'est cette drôle de chose là que fait l'eau et ça se reproduit tout naturellement chez moi donc c'est bien normal c'est bien normal donc on va on va alterner les sauts d'eau et si j'y arrive voilà alors un saut d'eau ici ensuite un panneau hop panneau donc ça va être sportif alors là par contre au niveau du nombre de panneaux est-ce que je suis bon ? 1 2 3 1 2 3 j'en ai 4 4 14 d'accord donc il m'en faudrait il faudra qu'il m'en reste 1 à la main vous verrez pourquoi donc 1 bon on va mettre une source d'eau hop voilà un panneau voilà et puis on va continuer à creuser alors à la verticale c'est pas une bonne idée comme vous le savez ok on ressort dehors bon ça c'est pas fait pour m'arranger alors je vais essayer de ouais je pourrais pas en mettre plus d'une de toute façon allez on va redescendre toujours pas de squelette donc c'est bon l'éclairage est suffisant c'est sympa je préfère comme ça euh ouais 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 bon je vais remplir mes sauts euh qu'est-ce que j'ai fait avec celui-là voilà euh un autre d'accord euh bon écoutons écoutons on va aller voir dehors à quoi ça ressemble là du coup je vais prendre une épée à la main plutôt qu'une hache euh est-ce que j'emmène un chien ? oui allez viens avec moi toi ok voilà euh donc ce que je vais faire donc on a le spawner derrière nous ok donc je vais monter en fait avec de la cobble tant pis euh oui ça va pas être très joli euh je pourrais éventuellement le changer plus tard éventuellement mettre du vert euh quoi que du vert non c'est pas une bonne idée bon il faut vraiment que ça soit opaque donc euh bah écoutez tant pis on va on va rester a priori sur la cobble donc euh donc 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 j'ai posé tous mes panneaux puisqu'il m'en reste un qui va avoir une autre utilité un petit peu plus loin euh ce qui veut dire qu'ici je devrais avoir euh une source d'eau donc on va se faire ça on va se faire ça bah en plein air finalement c'est peut-être pas plus mal en tout cas c'est plus facile voilà euh donc on fait avancer euh que je ne me trompe pas ça va être quelque chose comme ça voilà on va euh mettre un seau d'eau ici voilà ce qui va entraîner les mobs euh donc sur euh un deux trois quatre euh donc ici on va poser le dernier panneau voilà voilà on va descendre on va descendre on va descendre alors je vais faire comme ça on va bloquer tout ça voilà voilà et ici on va descendre de un puis continuer ici voilà et redescendre voilà et bien écoutez on se retrouve en bas donc il faut descendre de deux 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 vingt trois blocs je crois c'est parti d'ailleurs je vais peut-être mettre un peu de lumière il faudrait que je ferme ça tout à l'heure allez zou voilà et normalement voilà on arrive exactement là donc là c'est parfait euh donc si je ne me trompe pas euh bah écoutez je vais faire des calculs on va afficher les coordonnées euh donc là mes pieds sont au niveau 48 euh 48 bah je vais remonter hein écoutez je vais remonter je vais remonter pour l'instant on va casser ça on va repasser par ici et bien écoutez je vais terminer l'aménagement et on se retrouve en toute fin d'épisode pour voir si ça fonctionne euh là je vous reprends en fait c'était pas prévu j'ai pas encore terminé ce que j'étais en train de faire enfin j'ai pas terminé le la zone d'arrivée des mobs euh sachant qu'il voilà il tombe de là haut euh mais je voulais vous montrer ce que je viens juste de découvrir euh en mettant en place un système de double piston qui en fait me ramènera les loot euh qui pourraient tomber ici euh qui me les ramènera par là voilà avec une plaque de pression que j'aurai ici ou à côté et en préparant euh donc le système de redstone pour ce double piston regardez euh ce qu'il y a juste en dessous ouais c'est c'est haut et c'est plein de lèvres euh donc là euh là 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 et bien je crois que je vais être embêté euh j'essaye de terminer ça c'est vraiment c'est vraiment épique euh voilà voilà en revenant dans la grotte tout à l'heure parce que je suis retourné à ma maison encore une fois euh chercher ces fameux pistons euh je suis tombé sur un enderman euh qui était vraiment à l'entrée de la grotte là-bas euh bah que j'ai tué très facilement et il a eu la gentillesse de dropper une perle voilà ce qu'il doit faire ma quatrième sachant que j'en ai trois à la maison donc l'objectif bastion se rapproche tout doucement euh j'ai un petit peu dégagé ici vous voyez ce qui fait qu'à la limite je saurai quand c'est allumé à l'intérieur euh et quand ça sera éteint ça pourrait être pratique aussi j'ai eu une idée d'escalier là enfin voilà je vais faire encore quelques petites bricoles euh et je vais surtout essayer de de résoudre ce problème de trou béant en dessous de en dessous de ma base voilà souhaité moi bonne chance bah écoutez dans la série euh je n'ai que des ennuis vous voyez ce qui vient de m'arriver je ne sais pas si vous allez comprendre je viens de me retrouver enfermé en fait par euh par le premier piston euh j'ai posé une torche ou plutôt j'ai posé le bloc là et ça bah ça a activé le piston ce qui fait que je me suis retrouvé ben voilà coincé entre les deux parties et j'arrive absolument pas à en sortir voilà donc bah écoutez tout va bien euh ça va que je ne suis pas trop close trop euh j'essaye de m'en sortir de façon euh bah sans tricher bah d'ailleurs on va on va le faire en direct hein je vais sortir par là j'espère qu'il n'y a pas un trou en dessous ok ok mon dieu c'est plein de rebondissements euh je vous dis euh et voilà fin d'épisode ça y est je suis rendu je peux vous dire que ça n'a pas été facile euh voilà je viens juste de tester pour être sûr que ça marche bah écoutez ça marche euh je suis encore tout essoufflé là du coup je vais hop voilà éteindre la pièce donc ça spawn ouhle bah relativement bien relativement vite euh généralement par deux j'ai l'impression euh voilà euh du coup j'ai fait une ouverture ici euh on passe vers euh voilà cette ascensure à torches que j'avais présenté tout à l'heure et et les squelettes arrivent ici voilà euh et bah écoutez ça marche ça marche pas mal hein donc il faut un coup pour les tuer alors parfois j'ai des petits soucis comme ça alors dans ce cas là je fais jouer les pistons bon il en arrive voilà il arrive que certains squelettes disparaissent bon bah écoutez vous voyez c'est voilà je suis déjà au niveau 21 c'est ça a l'air rapide moi j'étais parti du niveau 15 je pense voilà voilà euh ceci clôture euh l'épisode d'aujourd'hui qui aurait été encore un peu trop long j'en ai bien peur euh je m'en excuse auprès de vous on va vraiment essayer de d'arranger ça je voulais juste vous montrer ah voilà j'ai fait une petite colonne pour voir la chute des squelettes bon il passe très rapidement voilà 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 euh voilà j'ai encore une petite idée d'amélioration euh ça sera pour le prochain épisode et puis le prochain épisode je pense qu'on partira dans le nether euh on n'y est pas encore allé et puis c'est vrai que j'aimerais bien récupérer euh de la closto non des blaze rod des blaze rod pardon donc ça veut dire spawner à blaze je sens qu'on va s'amuser voilà euh les chiens me suivent du regard euh bah écoutez merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine dès que possible bye bye et puis on on on